Merci Seigneur. Il y a une grande soif. Je veux m'arrêter. Tu sens que c'est une vague qui t'emporte. Et qui t'empêche de t'arrêter. L'image que j'ai c'est Ézéchiel 47. Au début on marchait. On avait de l'eau au niveau des chevilles. On a continué à marcher. On avait de l'eau au niveau des genoux. La traduction on n'entend pas. Ok. C'est bizarre qu'il y ait tout ce retour là. C'est... On avait de l'eau au niveau des genoux. On a continué à marcher. On a eu de l'eau au niveau des reins. Cette eau était au niveau des genoux. Et maintenant on n'a plus pied. On ne peut plus toucher à la flou. Et on doit se laisser emporter par cette vague. On ne contrôle plus rien. même si nous ne parlons pas. D'autre part nous sommes allés à Gaza cette semaine. Cette semaine nous sommes allés à Gaza. Et le Seigneur nous a beaucoup encouragés. Et le Seigneur nous a beaucoup encouragés. On a vu des frères et sœurs comme vous. Nous avons vu des frères et sœurs comme vous. Qui reçoivent des chants nouveaux. Qui reçoivent de nouveaux chants. Avec le nom de Yeshua. Avec le nom de Yeshua. Et le Seigneur les visite. Et le Seigneur les visite. C'est beau de voir ce feu du réveil. C'est beau de voir ce feu du réveil. Un frère me disait tout à l'heure qu'il a rencontré un pasteur. Il a partagé la parole avec. Il a partagé la parole avec. Et ce pasteur lui a dit le nom de Yeshua revient sur le temps. Et ce pasteur lui a dit que le nom de Yeshua est retourné. Il a parlé de la restauration de ce nom. Il a parlé de la restauration de le nom de Yeshua. Hier à l'aéroport de Gaza. Hier à l'aéroport de Gaza. J'ai rencontré un pasteur qui travaille en Italie et on a échangé. Et ce pasteur a travaillé en Italie et il a dit c'est ça l'évangile. Et il a dit c'est le gospel. Il a dit il faut continuer dans ça. Il a dit il faut continuer dans ça. Il veut venir. Il veut venir. Le Seigneur fait son travail. Et le Seigneur fait son travail. Amen. Amen. Nous voulons toujours parler de la réforme. La réforme actuelle. La réforme actuelle. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Beaucoup ne partiront pas. Il y en a peut-être qui vont partir après. Après la grande tribulation. Pour certains ils vont être pris après la grande tribulation. Mais beaucoup vont rater l'enlèvement. parce qu'ils sont attachés aux choses qui n'ont aucune valeur devant le Seigneur. Parce qu'il y a le péché tout simplement. Et beaucoup vont rester. La réforme présente. Les réformateurs protestants disaient Luther, Calvin Luther, Calvin une église est réformée et toujours à réformer. Ils disaient qu'une église qui est réformée toujours continue à être réformée. Beaucoup ne partiront pas. Beaucoup ne partiront pas. Qui sont ceux qui vont partir? Qui sont ceux qui vont partir? La parole nous dit dans Romain chapitre 8. Le mot de Dieu nous dit dans le livre de Rome chapitre 8. Merci au Seigneur. Merci aussi aux frères et sœurs qui travaillent depuis deux mois et deux mois pour que ces réunions puissent avoir lieu. Ils ont travaillé pour nous pour nous s'assurer aujourd'hui. Ils viennent tôt pour travailler depuis la veille qui démontent le matériel qui les montent et les transportent. Les qui viennent le jour à casa pendant que j'étais dans ma chambre d'hôtel le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur Romain chapitre 8. Et surtout le verset 29. Le verset 29. Parce que ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils afin qu'il soit le premier né de beaucoup de frères. Et la suite nous dit et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés. Moreover whom he prédestinés he also called whom he called these also justified and whom he justified these he also glorified. La réforme présente ne concerne pas tout le monde. Non. L'évangile concerne ceux et celles que le Seigneur le Créateur connaît a connu d'avance avant qu'il ne soit créé. Le Seigneur pouvait dire qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. J'ai eu un songe ce matin j'étais dans la voiture d'un pasteur avec qui on a collaboré et il conduisait sa voiture n'avait plus d'essence et je lui disais arrête toi je veux te mettre de l'essence il me dit non 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 quand tu l'as roulé mais il n'avait plus d'essence il n'a pas voulu s'arrêter pour n'est-ce pas prendre de l'essence je comprends encore mieux cette parole qui dit qu'il y a des personnes que le Seigneur a connues d'avance et d'autres non donc vous avez des chrétiens vous pouvez leur prêcher l'évangile ils ne changeront pas parce que tout simplement ce n'est pas de leur nature vous ne pouvez pas demander à un canard de devenir un aigle donc la réforme concerne les élus l'apôtre Jean Yohanan dira ceux qui sont des Lorim nous écoutent eux ils ne nous écoutent pas parce qu'ils ne sont pas des Lorim ça ne sert à rien de vouloir convaincre les gens le Seigneur n'a jamais voulu imposer la foi aux gens le Seigneur Yeshua n'a pas fait la révolution par la force physique il n'a pas utilisé les armes pour révolutionner les élus non il est arrivé dans un pays il est né dans un pays qui était sous occupation romaine et il a eu parmi ses disciples un nationaliste un zélote qui utilisait ce groupe là utilisait des armes pour combattre physiquement les romains et il s'attendait bien sûr à un Messie qui allait utiliser les armes physiques pour combattre comme David comme Salomon comme Saül avant Shaul avant lui comme tous les rois qui ont livré des batailles le Messie le Messie devait être selon eux dans la même lignée ils devaient utiliser les armes physiques comme ses ancêtres voilà pourquoi ce message n'était pas compris des autres croyants de la plupart de chefs juifs et le Seigneur vient et apporte un message qui était en contradiction avec le message que les autres enseignaient dans le temple et dans les synagogues et ce message a été compris seulement des élus seulement en fait il est venu réformer ceux et celles qui étaient connus d'avance par Elohim Judas était là mais pourquoi il n'a pas vécu la réforme mais parce qu'il n'était pas du Seigneur parce qu'il n'était de Dieu vous savez les vrais les élus les vrais enfants d'Elohim n'ont pas besoin qu'on leur dise telle chose est la vérité l'esprit le leur dit le Seigneur a dit qu'il connait un groupe de gens avant même qu'ils ne soient créés si vous me demandez frère où se trouve ce groupe là je ne vous dirai pas parce que je ne le connais pas c'est une n'est-ce pas une occupation vaine que de chercher n'est-ce pas de vouloir localiser physiquement la véritable Église c'est n'est-ce pas pour vous de commencer à chercher la église non non donc les gens qu'il a connu d'avance d'avance par rapport à quoi par rapport à la création ils pouvaient dire à Jérémie avant que tu ne sois conçu avant que tu ne sois dans le vent de ta mère je te connaissais donc avant que Jérémie ne soit créé Adonai le connaissait donc ceux et celles que l'Orim a connus avant leur création et qui se sont perdus après la création à cause d'Ada et Ève ce sont ceux-là qu'il est venu chercher et ce sont pour ceux-là qu'il revient qu'il vient ce n'est pas pour tout le monde et ceux qu'il a connus il les a aussi appelés appelés ici c'est entendre clairement son nom ça y est il n'y a pas de doute non la parole nous dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim je n'ai pas besoin d'une carte de membre je n'ai pas besoin d'être connu d'un prédicateur c'est pour ça que les gens qui se focalisent sur nous 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 en éloignons c'est clair même si ça ne vous plaît pas mais c'est comme ça il nous a connus avant et ensuite il nous a appelés nommément il nous a cités et on a entendu sa voix il a dit quoi le Seigneur mes brebis entendent ma voix et qu'est-ce que qu'est-ce qu'on entend actuellement dans le monde on entend sa voix mais tout le monde ne l'entend pas on se retrouve tous ici je suis désolée de vous le dire mais tous ne sont pas du Seigneur nous n'allons pas tous au même endroit vous avez des accompagnateurs et vous avez des gens qui ont reçu l'appel et ce sont ceux qui ont reçu l'appel regardez Apocalypse chapitre 17 chapitre 17 oh Seigneur oh Seigneur oh Lord on va lire à partir du verset 7 et l'ange me dit pourquoi es-tu dans l'admiration je te dirai moi le mystère de la femme et de la bête qui la porte qui a les sept têtes et les dix cornes la bête la bête que tu as vue était et elle n'est plus elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction et les habitants de la terre ceux dont les noms ne sont pas écrits dans quoi dans le livre de vie à quel moment dès la fondation ou la création du monde vous voyez ici il y a une vérité qui sort du trône qui n'a pas été apportée enseignée par un pasteur par un apôtre par un prophète mais par cet ange que le Seigneur a envoyé l'ange a dit quoi qu'il y a parmi les habitants de la terre les humains il y a des gens qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie dès la fondation du monde donc ce que je veux dire ça peut vous choquer quoi que vous fassiez les noms de ces hommes et de ces femmes ne seront pas dans le livre de vie parce qu'ils ne sont pas sortis des lorimes c'est quand même terrible et on apprend aussi quoi ici on apprend aussi que ceux qui sont connus des lorimes avant qu'ils ne soient créés leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie à conversion mais avant qu'ils ne soient créés vous vous rendez compte alléluia waouh c'est écrit ou pas ah les noms de ceux et celles que lorime connaît avant qu'ils ne soient créés sont écrits ont été écrits dans le livre de vie avant avant qu'ils ne soient créés vous vous rendez compte il y a un enseignement qu'on peut reçoir ici ça veut dire qu'en fait on ne doit pas dire on ne doit plus dire cette personne là c'est moi qui l'ai amené au Seigneur comment toi humain moi humain faible que nous sommes faibles que je suis peut dire à quelqu'un que c'est moi qui l'ai amené au Seigneur alors que la parole nous dit que ceux qui sont du Seigneur ceux qui viennent au Seigneur ils viennent parce que leurs noms sont dans le livre de vie avant la création du monde c'est-à-dire au moment où le Seigneur a créé la terre quand il disait créons au commencement et le rime créa les cieux et la terre c'est à ce moment là alors qu'on n'était pas encore créé c'est à ce moment là que nos noms ont été écrits dans le livre de vie vous vous rendez vous vous rendez compte donc quand nous venons au monde nous venons en fait il y a deux lignées comme vous le savez ceux et celles dont les noms sont dans le livre de vie et ceux et celles qui ne y sont pas ceux et celles dont les noms ne sont pas dans le livre de vie et qui ne seront jamais dans le livre de vie constituent qui représente l'ivraie la mauvaise semence l'ivraie a plusieurs facettes vous avez des gens qui font partie de l'ivraie et qui sont en même temps dans les assemblées ils peuvent être chantres ils peuvent être des musiciens chrétiens ils peuvent être des prédicateurs des pasteurs des prophètes ils peuvent même faire des miracles ils peuvent faire des conseils mais ils ne sont pas du Seigneur Satan les a plantés dans les assemblées pour n'est-ce pas combattre la vraie semence et un autre aspect de l'ivraie c'est des gens qui sont dans le monde et qui ne sont pas croyants qui sont athées mais les deux espèces d'ivraies vont finir ils finissent n'est-ce pas ces deux aspects de l'ivraie finissent en enfer ces deux aspects de l'ivraie finissent en enfer alléluia vous vous rendez compte à quel moment nos noms les vrais enfants de l'orim sont écrits dans le livre de vie à la fondation du monde et à quel moment l'agneau a été égorgé tué l'Apocalypse 13,8 nous dit et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué dès la fondation du monde nous apprenons deux choses ici la première l'agneau Yehoshua a été tué sacrifié dès la fondation du monde ça veut dire quoi le fondement du monde créé par Elorim c'est l'amour et l'amour c'est le sacrifice il a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié son fils donc le vrai monde qu'il a créé pas ce monde là où il y a toutes sortes de choses ce monde abîmé mais le monde avant la chute sa fondation sa base son fondement c'était le sacrifice de l'agneau et c'est au moment où l'agneau a été sacrifié c'est à dire quand Elorim disait n'est-ce pas quand la parole dit au commencement Elorim créa les cieux et la terre c'est à ce moment là que Yehoshua a été tué tu n'étais pas créé je n'étais pas créé que l'agneau a été sacrifié au moment où il a été sacrifié il a pris nos noms alors qu'on n'était pas encore nés on n'était pas encore créés qu'il les a mis dans le lieu de vie c'est pour cela qu'il pouvait dire à Jérémie avant que tu ne sois dans le vent de ta mère je te connaissais pourquoi ? le nom de Jérémie était dans le livre de vie avant sa création maintenant quand il a fini tout ça c'est à dire quand il a il s'est sacrifié il a pris nos noms il a mis dans le livre et c'est alors qu'il va maintenant nous créer vous comprenez ? c'est à dire avant la maladie qu'on appelle le péché le remède était déjà là avant l'existence du péché le sang avait déjà coulé vous comprenez ? maintenant quand il a tout fait il va maintenant physiquement créer l'homme et quand l'homme va chuter et bien qu'est-ce que le Seigneur va faire ? il va maintenant venir mourir à la croix pour réformer l'homme ou les hommes descendants qu'est-ce qui vient de lui ? il est venu récupérer ses propres enfants comme le fils prodigue ce ne sont pas tous les fils qui reviennent à la maison du père Caïn est allé en son lieu parce qu'il n'était pas du Seigneur 1 Jean 3.12 nous dit qu'il était du malin dans ce réveil que vous voyez ici et là tous ne sont pas là pour des bonnes choses pour le Seigneur non il y en a c'est le ministère qui veut être vu être connu voyez d'autres sont là pour louer le Seigneur simplement parce qu'ils veulent la loi au ciel en fait je veux que tu comprennes que l'évangile on l'entend tous mais on ne le comprend pas tous de la même manière ceux qui le comprennent sont ceux et celles qui sont sortis du Seigneur Pierre nous dit il y en a ils naissent pour être pris et détruits Alléluia 2 Pierre 2.12 il n'y a rien à faire il n'y a rien à faire on entend tous la même parole il y en a ils vont être réformés d'autres vont la rejeter et ceux qui vont la rejeter parmi eux il y en a qui sont du Seigneur ils vont être rattrapés avant la mort mais la grande majorité n'est pas du Seigneur ils vont revenir au Seigneur avant la mort mais la plupart ne sont pas de Dieu j'en dis ils sont sortis du milieu de nous mais ils n'étaient pas des nôtres ils ne parlent pas d'une sortie physique non on ne peut pas prendre ce passage et dire aux gens restez avec nous physiquement dans notre assemblée sinon si vous partez vous êtes perdus non il ne faut pas avoir une vision sectaire parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui chassait les démons au nom de Joshua parce qu'ils ne le suivaient pas physiquement ils ont empêché ce homme de chasser les démons celui qui n'est pas contre nous est pour nous quand Jean dit qu'ils sont sortis du milieu de nous mais n'étaient pas des nôtres il parlait de la déviation des gens qui étaient là quand la vérité a été révélée quand le Seigneur a dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement quand le Seigneur a dit que tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face quand Elohim a dit qu'il y a un seul Elohim ils étaient là mais ils n'ont pas gardé cette parole quand le Seigneur a dit qu'il est plus difficile qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel ils étaient là quand le Seigneur pouvait dire aux riches vendez vos biens donnez ça aux pauvres et suivez-moi ils étaient là quand le Seigneur disait que n'appelez personne sur terre votre père ils étaient là quand le Seigneur a dit prêchez l'évangile et laissez les gens venir vers moi ils étaient là quand le Seigneur disait prêchez le gospel quand le Seigneur disait que celui qui a épousé une femme et qui la laisse pour prendre une autre femme il commet l'adultère et s'il meurt comme ça il va en enfer ils étaient là quand le Seigneur disait que le mariage c'est entre un homme et une femme ils étaient là Adam et Eve Adam et Kava ils étaient là quand le Seigneur disait que l'Assemblée doit se réunir autour de la parole et non autour n'est-ce pas des individus ils étaient là là où deux ou trois s'assemblent à mon nom je suis là ils disaient ils étaient là quand le Seigneur disait une femme ne doit pas tromper son mari un homme ne doit pas tromper sa femme ils étaient là quand le Seigneur disait que adorer c'est s'effacer pour que lui ce soit vu et c'était là mais ils ont abandonné toutes ces vérités pour autre chose quand j'entends des gens organiser des réunions à Paris et dire devant les frères et sœurs des enfants du Seigneur qui étaient là aussi comme cet homme dit qu'il voulait un 4x4 Lamborghini je me dis voilà Babylone quand des chantres s'habillent comme des véritables prostituées voilà Babylone vous entendez toutes sortes de scandales aujourd'hui concernant des musiciens soi-disant chrétiens voilà Babylone et la parole nous dit ceux et celles dont les noms ne sont pas dans le livre de vie vont admirer Babylone la bête ils vont l'admirer et c'est ce qui se passe ils vont admirer Babylone ils sont à l'admiration du monde ils sont à genoux devant le matériel devant le monde ils n'ont pas compris que nous sommes étrangers et voyageurs sur terre ils prennent la Bible ils se servent de la parole pour dépouiller des gens non instruits ils se servent de la parole pour s'enrichir pour coucher avec des femmes coucher avec des hommes voler les frères et soeurs briser le foyer la confusion je suis désolé si tu es pasteur divorcé et remarié selon la parole tu n'as pas le droit de prêcher tu dois arrêter de prêcher ne me dis pas c'est ma femme qui a été mal âgée tu dois arrêter de prêcher les gens veulent changer la parole de Dieu des lorimes changer la Bible à cause de la pression le péché la compromission alors beaucoup n'en veulent pas de cette parole cette parole est dure qui peut l'entendre elle est dure elle est dure vous avez vu dans quelle Bible un pasteur divorcé est remarié et qui dirigeait vous avez vu ça lisez la Bible vérifiez les Écritures comparez les Écritures nous serons jugés par les Écritures vous avez vu ça où vous avez vu dans quelle Bible un chanteur prend la place du Créateur vous avez vu ça où la réforme vous savez pourquoi le Seigneur restaure les noms des personnages bibliques vous savez pourquoi d'abord pourquoi la réforme vous allez me dire mais la réforme la réforme c'est quoi l'évangile l'évangile c'est quoi c'est un message réformateur quand vous entendez conversion repentance confession changement de mentalité mais c'est ça la réforme réformer veut dire quoi restaurer dans sa condition naturelle normale ce qui a été cassé défait tordu déformé qui a été déformé l'être humain qui a été déformé ceux et celles dont les noms sont dans le livre de vie dès la fondation du monde qu'est-ce que le Seigneur quand il nous a créé on était comment voyez les choses qu'on a perdu à cause du péché le repos le shabbat le repos il n'y a plus le repos agitation sur agitation les hommes sont agités pression problème de tension tension artérielle pourquoi manque de paix manque d'assurance manque d'espérance les gens sont troublés excités pourquoi des gens qui se disent chrétiens vont d'homme en homme de femme en femme manque d'assurance pourquoi des gens à cause de la pression cèdent vendent la parole la vérité manque d'assurance il a créé Adam et Ève il les a fait se reposer dans le jardin d'Aden afin qu'ils travaillent et qu'ils le gardent vous vous rendez compte le repos et qu'est-ce que le Seigneur a dit venez à moi venez à moi vous tous êtes fatigués je donnerai du repos pourquoi ils proposent du repos parce qu'à cause du péché on a perdu le repos pourquoi des gens des femmes se marient précipitamment des hommes se marient précipitamment et pleurent ils souffrent manque de repos on fait les choses dans la précipitation donc il faut une réforme en nous réformant par sa mort le Seigneur nous a ramené dans le Shabbat spirituel la parole dit empressons-nous d'entrer dans son repos où est le repos aujourd'hui ? le repos l'assurance la paix la joie on a perdu quoi ? en parlant des enfants d'Hélorim et bien la relation avec le Père pourquoi beaucoup se font avoir parmi les chrétiens ? parce qu'ils cherchent des pères et des mères spirituelles j'entends des chrétiens dire frère même si on te casse nous allons te suivre vous voyez l'idolâtrie ? c'est-à-dire au lieu de dire je veux suivre le Seigneur mais non mais même si toi tu fais n'importe quoi on va te suivre voyez la bêtise humaine voyez l'idolâtrie ? vous voyez les gens ceux qui ne sont pas du Seigneur ne sont pas là pour le mettre ils sont là pour leur mettre à eux moi je suis pour Paul moi pour ses faces moi pour elle moi pour elle voyez les églises voilà c'est ça toi tu es mon petit toi tu es ma petite vous aurez honoré des comptes à rendre au Seigneur surtout en ce moment-là des comptes à rendre au Seigneur jouez avec les âmes pour lesquelles le Seigneur a versé son sang continuez à vous amuser avec continuez 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 il y en a ils vont écourter leur vie sur terre à cause de ça continuez ils vont écourter leur vie sur terre à cause de ça continuez à les embarquer à gauche à droite avec vous comme si c'était vous qui étiez morts à la croix pour ces gens continuez 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 à jouer au cache-cache à jouer à cache-cache continuez continuez le Seigneur parle à quelqu'un continue à jouer à cache-cache continuez à dire ça c'est mon équipe ça c'est à moi ça c'est à moi continuez continuez le Seigneur me dit l'ange avec l'épée a été envoyé continuez les gens ne comprennent pas l'évangile le message de la réforme ne comprennent pas Jean le Baptiste dit à ses disciples voici l'agneau ils l'ont suivi voyez le message de la réforme l'évangile allez vers le Seigneur ne me suivez pas allez vers le Seigneur et vous vous faites quoi ? vous voulez garder encore les gens ? ça va vous péter au visage préparez-vous ça va être terrible la réforme vous savez pourquoi il veut nous réformer ? nous sommes sortis d'où ? il dit dans Esaïe 50 dans Esaïe 51 portez le regard sur Abraham votre père portez le regard sur Abraham voyez ? il dit quoi la femme samaritaine ? le salut vient d'où ? vient de qui ? le salut vient des ? des juifs c'est écrit ou pas ? c'est écrit ou pas ? ok le salut vient des juifs vous allez me dire alors frère qui est juif aujourd'hui ? là mais pas la question la question à laquelle il faut répondre c'est qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là ? le salut c'est le nom du Créateur Yasha Yéhoshua le salut le salut il veut dire Yéhoshua sortira de la tribu sortira des seins des reins d'Abraham du sein d'Abraham ça veut dire quoi ? le soleil se lève se lève d'où ? à quel endroit ? à l'est ? se lève à l'est on est d'accord hein ? le soleil se lève à l'est on est d'accord ? ok l'est l'est c'est l'Orient c'est ça non ? qui croit que c'est ça ? ok alléluia qui croit que c'est ça ? vous avez vu ? il est sorti d'où ? il est sorti de Paris Yéhoshua il est sorti de Paris il est sorti de Paris alors pourquoi l'évangile est devenu un évangile francophone parisien tout ça là il est sorti de quel endroit là ? les Etats-Unis alors pourquoi on prend les Etats-Unis comme le modèle de l'église ? pour qu'on prend l'église américaine comme le modèle ? costard et cravate soutane pourquoi ? il est sorti de l'Italie alors pourquoi on prend l'église du Vatican comme le modèle ? vous avez vu les apôtres être des pédophiles toucher les enfants vous avez vu Yéhoshua toucher les enfants vous voulez que je parle vous voulez que je parle frère et soeur alors pourquoi on porte de soutane ? pourquoi ce modèle là ? pourquoi ce modèle là ? vous voulez que je parle frère ? Alléluia il dit le salut vient de juifs c'est écrit ou pas ? donc si tu es chrétien et tu es antisémite c'est que tu n'es pas converti bon le salut c'est la délivrance c'est la délivrance c'est la sûreté c'est la restauration on est d'accord ? c'est la restauration ok maintenant l'église est née en Orient en Occident l'église est née où ? dans quelle ville ? l'église est née dans quelle ville ? la chérie est née dans quelle ville ? je ne sais pas je ne sais pas Nazareth Nazareth Jérusalem Jérusalem que signifie Jérusalem ? que signifie Jérusalem ? qu'est-ce qui signifie Jérusalem ? la maison du pain oh Seigneur la maison de paix la paix oh Seigneur fondement fondement de paix on acclame le Seigneur fondement de paix vous avez vu ? on se dit chrétien on ne sait même pas ce que signifie que signifie Jérusalem dis à ton voisin nous avons des problèmes vous savez pourquoi ? on nous a habitué dans les églises à chercher nos ministères c'est quoi ton ministère toi ? on nous a habitué à l'onction le feu, le feu, le feu les démons, les démons les démons le feu l'église est née à Jérusalem il y en a qui vont dire Jérusalem c'est en Afrique peu importe l'église est née à Jérusalem ok mais vous n'avez pas l'impression que pour certains l'église est née aux Etats-Unis qui a souvent cette impression-là ? vrai ou faux ? beaucoup de pasteurs leur modèle l'église c'est les Etats-Unis et un pasteur a dit un jour je suis allé aux Etats-Unis je suis passé devant une église elle était magnifique je suis rentré chez moi en Afrique je suis allé aux frères on va construire la même église et je suis allé aux frères et aux frères en Afrique qu'on va construire la même église dis à ton voisin il est envoûté il a été bewitched ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de la fondation du monde ils vont être dans l'admiration devant quoi ? devant la bête c'est écrit ou pas ? est-ce que vous avez déjà entendu qu'un pasteur dire on va cotiser parce qu'on veut construire une église ça va nous coûter quelques millions qu'est-ce que vous avez entendu ça ? vous avez vu à quel point nous sommes malades qui croit qu'il y a au choix et le soleil levant ? ok donc on est d'accord que l'église est née en Orient le soleil se lève à l'Orient vous voyez la corrélation là ? ok lors de son avenement ce sera comme un éclair qui part de l'Orient en Occident vous voyez ? ça veut dire quoi ? la réforme c'est la restauration ça veut dire que le Seigneur est en train de restaurer la foi d'Abraham il est en train de dire à ses enfants qui sont dans les nations regardez à Yerushalem mais quel Yerushalem physique ? non Yerushalem biblique la Sion céleste Alléluia et il restaure les noms des personnages aussi bibliques et de plus en plus dans les nations le nom de Yerushal est restauré de plus en plus 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 il est en train de nous débarrasser des parasites voyez non ? il restaure quelqu'un a dit mais pourquoi il a changé le nom ? il aurait dû laisser je l'aimais bien mais pourquoi il a tout modifié ? oh mon pauvre frère que le Seigneur pardonne ton ignorance ce sont les nations qui ont modifié la parole d'Elohim Alléluia vous voulez qu'on parle dans la réforme actuelle le Seigneur restaure son nom d'origine ça vous l'avez appris déjà n'est-ce pas ? ben oui il ne s'appelle pas Dieu Deus Zeus vous savez que Zeus Dieu en français était pédophile qui ne le savait pas c'est une information qu'on vous donne ben oui ben oui vous tapez sur Google Zeus vous allez voir Zeus la statue de Zeus avec plusieurs enfants nus qui a déjà vu ça ? allez sur Google maintenant allez sur Google ceux qui ont Google je vous autorise allez tout de suite qui veut entendre la vérité ? qui veut être libéré du mensonge ? délivré du mensonge ? vous connaîtrez la vérité et la vérité vous et celui ou celle qui va trouver cette image qui nous la montre tu l'as trouvée ? regarde cette image là il y en a plein d'autres il y a plein d'autres images où vous voyez Zeus avec des enfants nus autour de lui oh Seigneur sauve-nous oh Lord save-nous l'équipe l'équipe aussi va nous aider pour montrer cette image là aux frères et soeurs déjà regardez l'image de Zeus vous allez voir que l'image du père catholique le père céleste c'est soi-disant le barbu qui a déjà vu ça ? le barbu et bien c'est la tête de Zeus tu l'as trouvée divine ? ouais fais voir avec des enfants tous nus c'est ça ? fais voir ça va vous secouer vous allez vous voilà qui est choqué un peu là voilà Zeus avec des petits-enfants vous avez vu ? plein de petits-enfants tous nus voilà l'esprit de la pédophilie qui mine le monde qui mine aussi l'Europe qui mine aussi l'église catholique ce ne sont pas des histoires que nous vous racontons vous voyez ? ça c'est Zeus donc nous ne vous racontons pas des histoires malheureusement beaucoup d'églises ont perdu la vérité au lieu de partager la parole c'est que l'argent 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 il faut qu'on chasse le message sur l'argent de nos assemblées qui est choqué ? tout le monde moi le premier donc vous voyez maintenant la pédophilie qui mine les églises autre chose donc on a appris que Zeus nous parlons de la réforme des églises des cœurs des hommes vous voyez maintenant donc on prend le nom de la divinité nationale grecque nationale européenne donc nationale nationale divinité européenne nationale et on va nous l'imposer comme étant comme étant le l' d'abraham alors vous êtes là ? écoutez s'il vous plaît vous savez quand vous invoquez un nom il y a l'esprit qui accompagne ce nom là qui se manifeste ce n'est pas anodin bah oui quand vous invoquez Zeus la pédophilie vient s'installer quelqu'un me racontait à quelques jours un pasteur que je connais qui faisait des attouchements sur des jeunes filles je ne suis pas étonné quand l'église est née c'est-à-dire quand le Seigneur est venu restaurer réformer ses enfants qu'il a connus d'avance cette église-là elle connaissait le vrai nom du créateur vous voyez ? Alléluia vous-le-je parle Paulos ne connaissait pas Dieu Paulos connaissait Elohim Eloha Ela El Paulos connaissait Yehoshua parce que Yehoshua lui parlait même en hébreu Paulos lui pose la question quel est ton nom ? Yehoshua parlait en hébreu il a répondu Oh Seigneur sauve-nous Alléluia cette église était composée elle était née elle est née avec 120 juifs 120 galiléens fils et filles d'Abraham Satan est venu Satan est venu avec ceux et celles dont les noms ne sont pas dans le livre de vie livré les enfants du diable ceux qui naissent et qui meurent pour aller à l'enfer ceux qui ne changeront jamais ceux qui ne se repentent jamais ceux qui passent leur temps se justifier à se justifier les rebelles ceux-là Satan les a pris et les a plantés parmi les enfants d'Elorim ces hommes et ces femmes faisant partie de la fausse église faisant partie de l'ivraie ils ont créé une structure religieuse qu'on appelle le christianisme paganisé le christianisme la chrétienté paganisée ils l'ont officiellement créée le 24 mars 325 ils l'ont officiellement créée le 24 mars 1927 et pour n'est-ce pas imposer cette structure religieuse au monde ils vont changer les noms des personnages bibliques en commençant par les différents noms du créateur parce qu'ils savent parce que Satan sait que le nom du créateur dérange son royaume et s'il y a une chose qu'il n'aime pas c'est les différents noms du créateur parce que derrière chaque nom il y a une réalité spirituelle derrière chaque nom du créateur il y a un message qui est caché qui est donné et l'ennemi veut cacher la vérité et il a créé une structure parallèle à l'église israélite à l'église juive véritable alléluia alors qu'Israël avait reçu la mission de révéler au monde le nom véritable du créateur Mishé dit Micaiah les nations marchent chacune au nom le sont Elohim Micaiah a dit qu'à la tête de chaque nation il y a une divinité avec un nom Isis Isis Osiris Apollyon Artemis il y a des noms comme ça Zeus Theus Dieu et il y avait ces noms comme ça ces noms et Mishé dit mais nous nous qui nous les hébreux nous les descendants d'Abraham parce qu'Abraham a reçu la révélation de ce nom Moshé a reçu la révélation de ce nom il a dit j'irai là-bas je dirai que Elohim m'a envoyé mais s'ils disent quel est son nom il lui a donné son nom Mishé dit nous nous marchons au nom de notre Elohim Yod E Wav E Yod E Wav E dans ce nom là la louange est répétée deux fois dans ce nom là les quatre lettres là vous avez deux fois la louange vous avez la puissance la main c'est quand on loue le Seigneur le jour et la nuit sa main se manifeste Alléluia Alléluia vous ne je parle vous ne je parle l'église reçoit le message dans le nom les quatre lettres vous avez d'abord la première lettre est Yod Yod la main pourquoi c'est cette main qui t'a façonné c'est cette main qui m'a façonné tu comprends ça Alléluia la main c'est le pouvoir le pouvoir la puissance car le royaume d'Elohim ne consiste pas en parole mais en puissance dans l'Elohim on donne que tu sois puissant ton pouvoir m'a été donné dans les yeux et sur la terre voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien 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 ne peut te nuire ne peut vous nuire à l'église en restaurant son nom il restaure la puissance de la pentecorde aïe 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 il est présent il revient chercher l'église de la gloire il n'y a pas de gloire sans la restauration du nom qui déclenche la gloire ça c'est le message du Seigneur ça c'est le message du temps ça c'est la gloire qui arrive je veux dire à l'église de la part du Seigneur en nous révélant son nom il commence par sa main pourquoi ? Job dit il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit c'est sa main qui t'a façonné c'est-à-dire l'église a été envoyée avec la main du créateur voilà pourquoi il dit il vous imposera les mains aux malades pourquoi ? parce que tu as la main avec toi il a dit en mon nom vous imposerez les mains aux malades et son nom commence par la main son nom commence par la main son nom commence par la main la lettre Yod quand les démons voient ta main ils ne voient pas ta main physique ils voient la main de Yahweh qui te tient la gloire est là la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la dernière la gloire de la première maison la gloire la gloire de la deuxième maison la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première de la deuxième maison le fils de l'homme parle et que les os se mette sécher, se réveille, tu es tombé, mais tu n'es pas fini, parce que la main t'a ressuscité, la main te réveille, la main te secoue, la main te réveille, ne t'inquiète pas ma fille, personne ne te condamne, tu vas te rattraper, ou je dirais la main t'a rattrapé, la main de Yahweh, la main de Yahweh, la main de Yahweh, au père de miracles, la main de Yahweh, Yahweh, commence par la main, par la lettre Yod, la même chose, quand un lépreux est venu le voir, et qu'il lui a dit, si tu le veux, si tu le veux, tu peux me purifier, Yahshua fait quoi, il était interdit sous la loi de Moshe, de toucher les lépreux, mais Yahshua, le touche, la main, la main, la main, la main saisie, tu n'as pas été saisie par la religion, mais par la main, il tient le monde entier, dans sa main, il tient le monde dans sa main, il tient ma vie et ta vie, il tient la vie de ta famille, il soutient le monde, dans sa main, il tient ta famille dans sa main, dans sa main, oh! dans sa main, il tient ma vie, encore, et ta vie, où? dans sa main, il a dit, il a dit quoi? il a dit quoi? personne ne peut te ravir de la main du père, tu as vu ça? 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 tu dors dans sa main, tu pries dans sa main, tu chasses les démons dans sa main, tu chantes dans sa main, tu prophétises dans sa main, tu confesses le péché dans sa main, tu travailles dans sa main, tu vas mourir dans sa main, tu seras ressuscité dans sa main, tu seras enlevé vers les yeux dans sa main! vous serà enlevé vers les yeux dans sa main, tu as vu ça! ceci est pourquoi, il a remis en place la lettre Y, il a révisé la lettre Y, Yeshua Yeshua La main Pourquoi deux fois Yod Mais deux fois la lettre E L'ouange E On le loue la journée On le loue la nuit On le loue le jour On le loue Tu sais pourquoi Le monde est coupé en deux Pendant que toi tu dors Il y en a qui travaillent Parce que c'est le jour Il y a une partie de la terre Qui fait face au soleil Une partie face à la nuit Donc le jour on le loue La nuit on le loue Le jour C'est quand tout va bien Tu le loues La nuit quand tout va mal Tu le loue Et si tu le fais La main va se manifester à cause Ce réveil là C'est parti Ça va rendre fou les gens Qui vont au ciel La folie La passion du Seigneur La passion de la parole Dans la méditation de la parole Dans la méditation de la parole Nous recevons les Gables You do Oh Oh Yahushua Oh Yahushua Yahushua Notre 눌러ime Ce n'est pas Le dies Grec Our Elohim Is not The Greek Dies Who was a pedophile il était aussi incestueux même sa mère incestueuse non seulement qu'il était polygame incestueux et pédophile mais il était méchant et ce n'est pas le L d'Abraham voilà pourquoi l'ange a dit c'est l'enfant qui naîtra Gabriel a dit l'ange de la révélation a dit à Myriam cet enfant là son nom c'est Emmanuel 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 mais on n'a pas vu les gens l'appeler Emmanuel c'est normal parce qu'Emmanuel veut dire le L d'Israël parmi les hommes le L d'Israël parmi les hommes c'est normal vous cherchez quel L encore ? pourquoi vous cherchez deux ? mais c'est Yehoshua c'est lui c'est lui qui veut dire celui qui m'a vu maintenant que vous m'avez vu vous avez vu le Père oh Seigneur oh Seigneur mais c'est lui mais c'est lui mais c'est lui mais c'est lui le L d'Israël Yehoshua il restaure son nom pourquoi ? la réforme c'est le retour à la racine 2000 ans après la boucle est bouclée donc nous partons bientôt ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? il dit dans Osée Osée dit il va nous restaurer dans deux jours et le troisième jour il nous ressuscitera trois jours trois jours il a mis trois jours il a pris trois jours avant de sortir de la terre sa résurrection trois jours après sa mort et la préfiguration de l'enlèvement de l'église parce qu'il y aura la résurrection et nous sommes en train d'entrer dans le troisième jour dans le troisième jour c'est passé le 2000 ans là c'est passé l'église est née il y a deux jours il y a 2000 ans et nous rentrons dans le troisième jour et la boucle est bouclée l'église a commencé avec Elorim Elah Elie Oshua avec les vrais noms des personnages bibliques nous nous sommes égarés pendant 2000 ans et maintenant on revient à la source la foi d'Abraham Alléluia et le chauffard va retentir et les vrais enfants d'Elohim juifs français arabes africains européens métis indiens peu importe tes origines les vrais enfants d'Elohim reçoivent cela dans leur coeur ils ont un nouveau feu et nous entrons dans le troisième millénaire dans le troisième jour je vous dis frère vous n'entendez pas le son du chauffard tu n'entends pas qu'il y a quelque chose qui se passe vous ne voyez pas que l'arche est déjà ouverte que nous sommes en train d'entrer de plus en plus dans l'arche c'est le temps c'est le moment si tu ne veux pas attention si tu ne veux pas attention tu vas rater tu vas rater le départ je ne te dis pas d'être avec nous physiquement je te dis d'être avec le Seigneur là où tu es de vérifier les écritures Elohim Eloha oui frère aux Etats-Unis dans les pays anglophones des frères et soeurs comme vous et moi retrouvent le nom de Yeshua retrouvent le nom de personne biblique de plus en plus un frère canadien blanc de plus de 70 ans a dit de la part du Seigneur que le réveil qui arrive là l'une de ces caractéristiques ce sera la restauration du nom de Yeshua n'est pas seulement avec vous ici personne n'a la primauté de ce message à part Yeshua c'est lui l'évangile c'est lui la finalité c'est lui l'alpha et l'oméga c'est lui l'alef et le taf c'est lui qui est qui était et qui vient c'est lui le focus c'est lui la tête comment quelqu'un peut être à la fois la tête et la racine tu sais pourquoi toi t'es au milieu tu es le corps tu vois là lui il est les pieds qui te soutiennent et la tête tu es au milieu et il te tient dis moi maintenant qui va te sortir de là aïe 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 waouh waouh c'est le message du moment arrêtez avec donner la dîme où vous serez béni arrêtez de nous faire croire que l'argent c'est la bénédiction ça ne nous amène des problèmes parfois division problème Non, non, c'est pas ça La vraie richesse Elle est éternelle La vraie richesse Elle est spirituelle La vraie richesse C'est la vérité que tu as reçue C'est la foi que tu as reçue La vraie richesse C'est l'amour pour le Seigneur que tu as reçue Que personne ne te l'enlève Tu n'es pas connu des hommes, c'est pas grave Mais tu es connu du Seigneur Alléluia Alléluia Parce qu'il est venu te restaurer, te réformer Personne Ne pourra te maintenir dans Ta condition actuelle Personne Avant de finir Il est écrit Au commencement Elorim Créa les yeux et la terre La terre devint un fort Vraiment ou faux Un fort et vide Déserte et chaotique Et qu'est-ce qu'il a fait ? Que la lumière apparaît La réforme La lumière arrive Il y a 2000 ans, elle est arrivée On a essayé de la cacher Il a utilisé les calvins de Luther De John Wesley, Charles Finet Guillaume Farrell Zwingli Plus de plusieurs personnes dans le passé Des Kaku Sauverin Harris en Afrique Simo Kimbangu Pas la secte actuelle Kimbanguisme Mais le vrai prophète Kimbangu Sima ou Toko en Angola Plein d'autres dans les nations Pour sonner le chauffard Pour préparer les saints au retour du machia Pour que l'église se lève Il y en a on les a persécutés La plupart persécutés Tués Mais on peut tuer un homme et une femme On ne tuera jamais la vérité Jamais Nous n'avons pas de puissance contre la vérité Nous n'en avons que pour la vérité Et maintenant ce temps Dernier Il t'a suscité toi Toi qui me suis par Cette vidéo Il t'a suscité l'église Oh quelle grâce Nous vivons les dernières secondes Les derniers jours Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève encore le voile Et on découvre des vérités cachées Oh Seigneur Oh Seigneur Il y a beaucoup de questions Mais comment on va faire ? C'est normal que l'on se pose des questions On a été tellement abîmés Déformés Déformés Par les ténèbres Relicieuses Déformés Par nos traditions Nos coutumes On a dit non C'est un antien qui parle Oh je ne veux pas écouter C'est un blanc qui parle Oh je ne veux pas écouter C'est un africain Oh je ne veux pas écouter L'orgueil Le racisme Le tribalisme Ah oui Ah oui Tu es chrétien Et tu es raciste Tu es chrétien Tu es tribaliste Tu es chrétien Tu es séparatiste Mais tu n'as rien compris Convertis-toi 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 Ceux qui nous ont apporté l'évangile Ne l'oublie jamais Et tu es tous juif Tous ces juifs Ne l'oublient pas Il a utilisé ce peuple Pour apporter la parole Et de nouveau il revient La boucle est bouclée Et on retrouve Notre identité juive Le juif C'est celui qui l'est dans le coeur Donc il est venu réformer nos coeurs Il te détache De la religiosité Et je vous dis Une des caractéristiques de ce réveil C'est quoi ? C'est le détachement que des frères et soeurs vont avoir par rapport au ministère Des gens viendront leur dire Nous voulons te suivre toi Sois notre chef Sois notre maître Sois notre pasteur Notre prophétesse Les vrais enfants d'Elorime diront Le nom a été donné Aller vers lui Non, 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 non Fini ça Fini Ces hommes et ces femmes Vont envoyer les gens vers le Seigneur Comme Jean-Baptiste Pourquoi ? La boucle est bouclée Jean est venu Préparer le chemin du Machia Qu'est-ce qu'il a dit pour moi ? Voici l'agneau Voici l'agneau Ceux qui ont l'esprit d'Elie D'Elia Le Saint-Esprit Qui ne viennent que pour élever le Seigneur Ils ne voudraient même pas mettre leurs photos partout Non Non, 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 non Même dans leurs entreprises Ils diront Qu'ils croissent Et que nous nous diminuons Ils vont élever 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 Le Seigneur Une autre caractéristique de ce réveil C'est le retour des fils et des filles prodigues C'est ce que le Seigneur me disait encore tout à l'heure dans la prière Les vrais enfants d'Elohim Ils vont chercher la réconciliation avec d'autres enfants d'Elohim Je vous dis Ils ont fait plusieurs tours Ils ont été partout Ils se sont dit Non, ça c'est la parole Ça c'est la parole Et ils vont comme des mèches être allumés Et ils vont être allumés Seigneur Ces hommes et ces femmes Ont pendant quelques temps Admiré Babylone Comme Jean Le Seigneur t'a bousculé Et là cette fois-ci ils disent Non c'est fini C'est fini Ils vont de plus en plus eux-mêmes faire des recherches Combien des gens ne reçoivent-ils pas des chants avec Elohim Elohim How many people don't they receive songs with the name of Elohim With the name of Elohim What a beautiful name Elohim Elohim Adonai 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 Elohim Ces hommes et ces femmes Enflammés par le Saint-Esprit Ils vont aller jusqu'aux extrémités Du monde Ils vont de plus en plus mettre en place des associations pour aller partout Ils n'ont pas besoin de la val d'un apôtre Ils vont se mettre à deux, à trois, à quatre Ils vont commencer à intercéder Laissez-les faire ce que le Seigneur leur dit de faire Ne les empêchez pas Ne dites pas parce qu'ils ne sont pas avec nous physiquement On doit les empêcher Non Laissez-les On ne peut contrôler le vent Ni les eaux Voilà le réveil Laissez-les 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 Allez partout Dites-leur Que le Mashiach vient Dites-leur Et quand les juifs vont entendre de plus en plus Mashiach Ils vont entendre l'oreille Mashiach Dites-nous un peu Mashiach Quand ils vont entendre Elohim L'évangile a commencé à Yerushalem L'évangile doit retourner Mais vous ne pouvez pas retourner là-bas avec Dieu Est-ce que tu comprends ça ? Est-ce que tu comprends ça ? Quand tu dis Jésus Ce n'est pas un péché Mais pour les juifs C'est automatiquement catholique Mais quand tu dis Yehoshua Ils disent C'est chez nous Alors parlez-moi un peu encore d'Yehoshua Yehoshua Tell me more about Yehoshua 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 Je l'adore Est-ce que tu comprends ça ? Do you understand this ? Regarde Nous sommes sortis de Yerushalem Nous avons tourné Tourné Et la réforme C'est le retour au départ A case départ On revient au commencement Et on revient au commencement Et avec les hébreux Avec les juifs Tous ensemble Avec les nations Nous allons élever nos voies Dans un commun accord Pour dire Et l'assemblée Et l'épouse Dise Viens Hallelujah Est-ce que tu comprends ça ? L'apocalypse L'apocalypse le dit C'est écrit Et l'église Et l'église Et l'esprit Et l'assemblée Et l'esprit Les deux L'esprit L'esprit Et l'assemblée de Yerushua Et l'assemblée de Yerushua Les deux Dissent Viens Parce qu'on a fait le tout Et on revient Viens Tu comprends ça ? Viens Hallelujah Le maître Viens C'est quoi le message ? Il vient C'est quoi le message ? Il vient C'est quoi le message ? Il vient Mais qui vient ? Le soleil levant Il se lève à l'Orient Il se lève Il se lève Il y a 2000 ans Il se lève À l'Orient Le soleil La lumière Appelle tout Et la lumière Revient À l'Est Et la voix Retentit Depuis l'Est Et la voix Qui retentit Depuis l'Est Dis quoi ? Yerushua Alléluia Frères Reçois-le En esprit Laisse le Seigneur Te réformer Et Babylone Naturellement Va tomber Pour finir Tu n'as pas l'impression Que tu es dans Une nouvelle école Tu es comme à la maternelle Vous savez pourquoi ? Il a dit quoi ? Si vous ne devenez pas Comme des petits-enfants Vous n'entrerez pas C'est-à-dire Il faut de nouveau Apprendre Être enseigné Par l'Esprit du Père Il a bousculé Nos connaissances Tout est bousculé Oh Seigneur Oh Seigneur Qui veut prendre son baptême Aujourd'hui ? Qui ? Qui veut aller au ciel ? Qui veut entrer au ciel ? C'est le moment C'est l'heure C'est le temps Qui veut se convertir ? Qui veut devenir Enfant d'Elohim ? Voici l'invitation Oh Seigneur Il nous invite Il t'invite Il t'appelle Il t'appelle Il t'appelle Alléluia Vous savez Ceux qui sont du Seigneur Sentent cet appel Vous savez Those who are of God Feel this calling Voilà L'éternité Vous est proposée Gratuitement L'éternité Magnifique Seigneur Magnifique Seigneur C'est magnifique Seigneur C'est beau C'est beau Wow Wow Seigneur Wow Wow Père Wow Father On peut vraiment l'acclaver Alléluia Wow Il touche même les enfants La puissance du Seigneur Vient guérir leur cœur Oh Oh That's okay Oh Adonai To see your face Wow Wow To know your grace Vous ne voyez pas Que c'est le moment De se débarrasser De tout ce fichier Don't you see That it is the time For you to forsake sin Oh Lord Tu vas bien Tu as quel âge How old are you 18 Dis-moi pourquoi tu pleures Tell me why are you crying Je ne sais pas Oh Magnifique You're wonderful Lord Tu vas bien Are you okay Qu'est-ce que tu veux What do you want Je veux prendre le baptême Oh I want to get baptised Tu veux quoi What do you want Baptême Tu as quel âge Baptise How old are you J'ai 5 ans I'm 5 years old Pourquoi tu veux prendre le baptême Parce que j'aime Dieu Why do you want to get baptised Because I love God Tu as une Bible Do you have a Bible No C'est à toi This is yours Maman est là It's only here Yes Maman est d'accord Sa maman est où Son papa Viens mon frère On lui pose la question Pourquoi tu veux le baptême Elle dit parce que J'aime Elohim Why do you want to get baptised And she said Because I love Elohim Quelle réponse What an answer C'est beau This is beautiful C'est beau Cet enfant me touche This child touches me Mon frère ça va Tu es d'accord Qu'elle prenne son baptême Bien sûr Do you agree For her to be baptised Yes I do Elle a dit à sa maman Donc on était assis Elle a dit elle veut Prendre son baptême Sa maman a dit Non reste Je lui ai dit non Qu'elle va Elle va Le Seigneur lui quidera Alléluia She told her mom That she wanted to get baptised And have the dad Say ok you can go Ça va toi Tu as quel âge How old are you 8 ans I'm 8 years old Tes parents sont d'accord Pour que tu prennes ton baptême Oui Wow Seigneur Tu as quel âge mon grand 11 ans Tes parents sont d'accord 11 Wow c'est beau Did your parents agree C'est beau Yes Quel jour de grâce pour vous C'est une grande 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 Journée This is a great day Vos noms sont dans le livre de vie Your name are written In the book of life Oh Seigneur Tu as quel âge Quels ans 15 11 Wow Vous êtes frères Are you brothers Yes Oh Seigneur Oh Lord Oh Père merci Thank you Father Oh Seigneur Oh Lord Oh Seigneur Oh Père merci Thank you Father Tu veux ton baptême aussi You also want to get baptized Yes How old are you 16 Wow Tu veux ton baptême aussi You too Yes How old are you 9 ans 9 years old Et toi ça va How are you You also want to get baptized Yes Oh Oh Magnifique Ça va Ça va Tu veux ton baptême aussi How are you Want to get baptized Yes You're wonderful Lord Eh ben Allez prendre votre baptême Gloire au Seigneur Ça va toi Alléluia Il y a ce qu'il faut là Pour le baptême Non Do you have everything ready Derrière c'est où Eh ben suivez Yes May you follow our brother Gloire au Seigneur Wow Comment tu t'appelles toi ma grande Viens What's your name Je m'appelle Aylie Wow Elle est intelligente She's clever C'est beau ça This is beautiful